Numéro 15, Sirocco de Pam, très bon départ aussi à l'extérieur du gris, c'est Henry Morgan et Mondovino qui partait complètement en dehors, Pierre se rapproche. Oui on regarde comment Thierry Thunier gère ce numéro 17 dans les stalles de départ, Casac Rouge avec des manches blanches, et bien il laisse aller son cheval en ligne droite, gentiment, pour l'instant il ne s'est pas rabattu, et petit à petit il va se rabattre afin que Mondovino ne soit pas obligé de faire un effort, mais vous voyez au lieu de se retrouver en tête, Mondovino se retrouve quand même en 7, 8ème position. Et on a vu que la favorite a été assez malheureuse, Salvation qui est pour l'instant au centre du peloton, Olivier Pellier a été obligé de reprendre sa partenaire pendant quelques mètres, elle a été un petit peu gênée en tête de la course. Et Fertix aussi a été gênée, mais c'est normal, l'extérieur se rabat et forcément il y a des bousculades côté corde. Elle continue de perdre du terrain, Salvation la favorite qui se retrouve maintenant à l'arrière-garde, ça se passe moyennement pour elle. En tête de la course nous avons l'As à hauteur continent, le gros poids qui a l'avantage, Aïd Otea vient en 2ème position avec Brightluck qui est pour l'instant 3ème, 4ème place le long de la corde pour Libor, le numéro 4, qui a une bonne course, alors qu'à l'extérieur Thierry Tuillier se rapproche Pierre. Oui, parce que le jockey à hauteur continent, le numéro 1, était en train de mettre tout le monde au petit canterre, et Thierry Tuillier s'est méfié, il est venu se porter à ses côtés avec Mondovino en 3ème position à la corde, et puis juste derrière une casacque grise avec des manches rouges, c'est Brightluck monté par Gérald Mosset. Enri Morgane vient un peu plus loin le numéro 10, alors que complètement à l'extérieur c'est le numéro 7, Castadiva qui se rapproche, elle est suivie notamment par le numéro 17, Berani, qui est bien placée derrière les animateurs. On parle de la favorite, Pierre Salvation, elle se rapproche à l'extérieur dans le sillage de Country Music. Oui, quand elle a eu perdu quelques rangs, elle a dû avoir un peu peur, donc Olivier Pellier n'a pas été têtu, il l'a déporté vers l'extérieur afin que sa pouliche puisse galoper plus librement, parce que dans le paquet elle n'osait pas galoper. Allez, les chevaux à bord de tournant finale, et c'est toujours Mondovino qui a l'avantage au numéro 3 à son extérieur, le numéro 10, Enri Morgane vient en 2ème position, hauteur continent, et pour l'instant 3ème devant Castadiva, le numéro 7 qui vient en 4ème position. Plus lent, on retrouve Brightluck avec aussi Dotea qui a une bonne course, le nom de la corde, attention au numéro 2, Country Music, qui commence à se rapprocher et qui est d'ailleurs suivi par la favorite qui se rapproche avec des ressources, Pierre. Oui, visiblement Olivier ne veut pas aller trop au large, un casac vert, toc vert, il est en 7, 8ème position, il a essayé de ne pas trop voyager à l'extérieur, est-ce qu'il va finir ? Point d'interrogation. Allez, le sprint final est maintenant lancé, c'est pour l'instant le numéro 10, Enri Morgane qui a pris l'avantage avec Country Music, qui vient à son extérieur avec aussi l'As à hauteur continent qui plonge le long de la corde, et maintenant voilà à l'extérieur la favorite Salvation qui est lancée par Olivier Pellier, il reste environ 150 mètres à parcourir et c'est la favorite Salvation qui a pris l'avantage devant le numéro 2, Country Music qui se défend bien avec aussi le long de la corde. On voit le numéro 10, Enri Morgane qui tente de résister devant encore le numéro 1 à hauteur continent, aux abords du poteau, c'est la favorite qui va s'imposer, la favorite s'impose Salvation, la 2ème place sans doute pour le numéro 2, Country Music, devant le numéro 10, Enri Morgane, c'est très pointu pour la 4ème place. Peut-être le numéro 11, Quardjam qui semble avoir bien fini pour causer une belle surprise et donc prendre cette 4ème place, en tout cas succès de Salvation, elle découvre cette catégorie, Pierre, elle a fait des extérieurs mais elle s'impose. Elle a dû mériter parce qu'elle a été fortement gênée, elle a failli tomber, il a été obligé de se déporter complètement au dehors, il est venu quand même gagner avec ce numéro 9, Salvation, la 2ème place pour le 2, Country Music, la 3ème place pour le 10, Enri Morgane, la 4ème place pour le numéro 11, Quardjam, Il me semble que la 5ème place revient au numéro 4, Libor, devant Christophe Soumillon qui montait le numéro 15, Sirocco de Pâme, mais je reviens sur cette Salvation, elle a beaucoup de mérite de s'imposer aujourd'hui et je pense que quoi qu'il arrive, même si le handicapeur la pénalise, elle regaillera un handicap de ce genre parce que véritablement, elle a tourné un peu autour de ses adversaires. Elle a vraiment effectivement fait ça avec un certain brio, cette Salvation qui avait fait une brillante rentrée, on le disait dernièrement, à Saint-Cloud et là on la voit, elle est à l'extérieur. Oui, elle est à peu près en 10ème position, Kazakh verte avec des manches rayées rouges et verts et Olivier Pellier n'ose pas venir parce qu'il se dit si je... Mais il a un bon dos ? Oui, mais s'il vient là, il va valser complètement à l'extérieur avec Bérani à ses côtés donc il attend d'avoir déboîté et de rentrer dans la ligne droite afin que Salvation soit bien équilibrée et à ce moment-là, il va la lancer, mais quand il la lance, elle est à 3-4 longueurs de Henry Morgane, de Mondovino, de Country Music, de Outer Continent et regardez, en quelques foulées, elle vient s'imposer beaucoup plus sûrement qu'il n'y paraît parce que je pense que si Olivier avait été très dur avec elle aujourd'hui, elle a gagné encore plus facilement, chapeau, parce que c'était loin d'être évident lorsqu'on l'a vu reculer comme elle a reculé au milieu de la ligne d'en face. Alors les bonnes notes derrière, Quartiem finit pas mal, on a aussi complètement à l'extérieur, Pralin, tracé une ligne droite très honorable. Oui, mais bon, ils ont ramassé, oui, voilà, c'est ça, ce sont des chevaux qui ont ramassé, des chevaux qui étaient battus. Ce sont des fausses bonnes impressions, Vincent, lorsqu'il y a 3-4 longueurs comme ça d'écart avec ces chevaux, on les voit finir, mais on les voit finir sur des chevaux battus. En tout cas, on a eu une belle, belle démonstration et je trouve que ce numéro 2, Country Music, se défend également bien. Il s'agit lui aussi comme Salvation d'un 4 ans. On s'aperçoit que les deux premières places ont été prises par des 4 ans. Alors on dit qu'à cette époque de l'année, les 4 ans contre les vieux, c'est difficile. Quand on a un 4 ans qui vaut véritablement un handicap, il fait toujours la pige à un vieux cheval qui, lui, s'est beaucoup battu dans ce genre de handicap. On voit Henry Morgan. Henry Morgan, il s'est remarquablement défendu, mais c'est un vieux de la vieille. C'est un cheval qui a l'habitude de ce genre de combat et il est tombé sur deux jeunaux qui lui ont brûlé la politesse en fin de parcours tout en se défendant remarquablement et en confirmant la très bonne forme des pensionnaires de Myriam Volak-Badel qui a gagné le très gros handicap de 5 ans.